... Voilà, d'un entretien plutôt, d'un invité à un autre, nous recevons l'apôtre Richard Phila Saint-Eude, visionnaire de la mission évangélique à l'œuvre de Dieu. Notre numéro de questions et réponses aujourd'hui se fera autour du thème « La réalité du Christ et la vérité sur Jésus ». Bonjour apôtre. Bonjour ma soeur. Parler de Jésus Christ à vous entendre au fil des émissions, c'est en réalité reconnaître en ce nom à la fois la nature humaine et la nature divine de Dieu. Jésus c'est donc ce côté humain et Christ, la divinité en d'autres termes. Jésus Christ est 100% homme et 100% Dieu. Apôtre, est-ce que dit comme ça, c'est bien résumé ? Oui, vous venez de le dire. Il est justement question ce matin de revenir sur ces faits, justement sous cette thématique « Vérité sur Christ, réalité de Jésus ». Histoire de mettre l'accent sur la réalité et faire un rapport entre les deux dans tous les cas. Il est question de présenter Christ ou Jésus ici comme incarnant ces deux vérités et en même temps ces deux réalités. Dans la thématique, il est beaucoup plus question de style, je dirais de syntaxe pour mieux communiquer. En réalité, nous présentons Jésus comme étant Christ, comme on l'appelle, Christ Jésus. Sa réalité touchera le côté vivant Christ en nous et nous voulons dire que c'est le plus important. On peut connaître des vérités en termes d'informations, en termes de principes sur Christ. On peut développer tellement de thèmes ici, mais s'il n'y a pas ce côté qu'on appelait autrefois entre deux émissions ici, le côté ontologique, l'être de Christ, tout ce que nous savons, comme il a dit dans Jean, vous êtes heureux si vous savez ces choses pourvu que ces choses soient mises en pratique. dont l'important, l'emphase ici se situe au niveau de notre relation personnelle, la dimension empirique entre nous et Christ, dans la vie de Christ, valant bien plus que les principes de Christ. Il sera beaucoup plus question de ça. Christ en nous, espérance de la gloire. Et nous rappelons que vous pouvez interagir avec nous au 06 706 32 32 06 706 32 32 et aussi au 06 678 25 47, comme cela s'affiche à votre grand apôtre, bien que vous dites que Christ, Jésus égale vérité et Christ égale réalité, pourquoi le dites-vous ? Oui, justement parce qu'il y a, autant il y a un rapport entre vérité et réalité. Si l'on veut, on peut dégager quelques nuances. La vérité touche un peu tout ce qui est vrai. La vérité peut vouloir dire véracité. Et la réalité touche tout ce qui peut se vérifier, se confirmer par des faits, par des faits réels. Donc nous avons l'honneur de présenter encore Christ ce matin comme celui qui incarne la vie et la vérité. Donc le côté pratique de tout ce qui l'enseigne. Aussi un appel, oui, vous êtes en direct de Studio 210. Oui, bonjour, bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, je voudrais, non, je voudrais, après l'interview, je voudrais, en rentaine, que vous passez personnellement avec le parcours. J'appelle d'accord, tu vois. D'accord, on vous relancera tout justement après l'émission. Merci de nous appeler. Nous rappelons le numéro ouvert, c'est le 06 678 25 47. Jésus, vérité, Christ, réalité. Revenons-en, pasteur. Oui, donc je disais tout à l'heure que nous avons l'honneur ce matin de célébrer ce côté réel de Christ. Parce que lorsque nous venons défendre la parole de Christ, sa doctrine, nous voudrions insister sur le fait que ce n'est pas surtout une doctrine que nous présentons ici, c'est surtout une personne. que nous savons être la personne la plus populaire, la plus puissante, la plus digne que l'humanité et ce monde, le temps n'ayez jamais connu. Et être serviteur, prédicateur, défenseur ou mandaté d'une telle personne ne peut qu'être un honneur. Et ce matin, ce qui nous anime, c'est justement cet esprit de célébration de cette personne qui est Jésus. Donc nous le présentons, comme il a dit, étant le chemin, la vérité et la vie. Nous voulons insister sur ce côté vie que nous présentons comme réalité. Jésus a toujours incarné ce qu'il est, ce qu'il fait et ce qu'il a dit. Et c'est ce côté réalité et vérité que nous voulons présenter. Nous vous attendons direct de Studio 210. Bonjour, l'apôtre vous écoute. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bon, il y a un certain que j'ai souvent, en fait, l'apôtre Phila, je l'aime bien, sur sa vocation en Christ. Bon, certains disent que tout n'est pas, en fait, écrit dans la vie. En fait, qu'est-ce que je pourrais dire la vie de Jésus-Christ après 12 ans jusqu'à ce moment-là ? Parce que la Bible nous révèle ce que Jésus a pu faire à l'âge de 10 ans. Donc, qu'est-ce qui est arrivé entre 12 ans et 30 ans ? Merci beaucoup. C'est l'étape la plus difficile de la vie à 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 la vie. Pasteur, la question est celle de savoir qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Jésus entre 12 ans et 30 ans ? Entre 12 et 30 ans ? Ben, puisqu'il est question de Jésus, je vais quand même répondre. Par contre, nous n'avons pas autre chose dans la Bible que le fait que pendant cette période, il était en famille. Il n'y a rien qui nous dise dans la Bible qu'on prétendrait certains qui s'est retrouvé avec les Esséniens, d'autres avec les Tibétains. Alors que la Bible nous dit très bien que les gens, les Juifs, qui étaient à son époque, le connaissaient très bien. Voilà pourquoi il fut surpris de constater qu'il parlait avec érudition, avec précision de la loi de Moïse, de Dieu, etc. On se posait des questions, où a-t-il appris toutes ces choses ? Ses frères, ses parents, ses sœurs ne sont-ils pas avec nous ? N'est-ce pas le fils de Joseph et Marie ? Donc les gens qui vivaient avec Jésus, à l'époque, avaient des raisons d'être surpris de son érudition, de sa connaissance, pour l'avoir vu grandir au milieu d'eux. Donc, Jésus n'a été nulle part qu'avec ses parents, ses frères, tout le monde le connaissait comme le charpentier du coin, héritant ce métier de son père. Pour suivre cet entretien, l'état christique de Jésus, est-il lié à la mission ou encore à la réussite de sa mission sur terre, ou bien à la préséance de Dieu ? Merci. Vous me permettez de dire exactement que la dimension Christ est attachée à sa mission, à son mandat, à l'incarnation de Dieu ou du Père par le Fils, ce qu'on a appelé ici la logophanie, donc l'incarnation de la parole qui est Dieu, qui était au commencement. Et la dimension Jésus, justement, c'est de ça qu'il est question. Cette dimension Jésus, déjà Jésus, c'était un nom commun, comme Josué et autres. C'est cette dimension humaine qui a porté la dimension christique, la divinité. Et c'était pour se rapprocher de l'humanité, pour montrer à l'humanité comment marcher sur cette terre comme un fils de Dieu. C'est pourquoi il a pris la forme de fils et nous l'avons appelé Jésus. Il ne s'est plus dans cette dimension de Jésus en tant qu'homme. Et la Bible a souvent insisté, comme dans Colossiens 2, verset 9-10, nous avons tout pleinement, corporellement, en lui habité toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité habite corporellement en Christ. Donc, corporellement, c'est aussi ce côté humain. Tout comme Paul le dit à Timothée, il y a un seul Seigneur, un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Donc, ce côté homme n'est pas moins célébré dans les Écritures. C'était juste pour créer la proximité, pour démystifier la divinité, simplifier l'approche entre Dieu et l'homme. Mais lorsqu'il aura terminé toute sa mission, parce que jusqu'à présent, il est vivant, il est réel, justement, au milieu de nous. Il exerce encore au milieu de nous. On peut encore l'appeler Fils de Dieu. Il agit par l'Esprit de Fils, donc l'Esprit de Christ, qui agit encore maintenant. À la fin de toute chose, comme certains aimeraient nous poser la question dans 1 Corinthiens 15, « Après tout, il remettra toute chose à celui à qui il aurait soumis. » En réalité, ça veut simplement dire, après qu'il ait fini de verser le sang, d'agir par son esprit ici-bas, de juger le monde, de lier Satan pour l'enfer, de détruire la mort, et d'inaugurer l'enfer et d'exercer le jugement dernier. Eh bien, nous, poursuivons, oui, monsieur, nous vous écoutons. Votre question auprès de l'apôtre Fila. Oui, allez-y. Éloignez-vous, s'il vous plaît, de votre poste télévisaire, puisque nous avons votre tour. Oui, on vous écoute. La deuxième. Et ma deuxième, et celle-ci, pourquoi la Bible y a-t-il des versets contradictoires ? Et moi, je fais allusion à 2 Samuel, 24 ans, et 1 Chronique, 24 ans. Merci beaucoup. Pastor, j'espère que vous avez noté les deux questions. La première, croyons-vous que la Bible est un livre saint ? La deuxième, pourquoi y a-t-il des contradictions dans cette même Bible ? Au niveau de certains versets bibliques ? Il y a des contradictions juste d'apparence, mais juste un peu d'exégèse, un peu d'études approfondies pour se rendre compte que ces contradictions ne le sont que d'apparence, de fois qu'ils relèvent de la plume de la personne, des différents écrivains. Mais une étude approfondie peut aisement démontrer qu'il n'y a pas de contradictions, il y a juste de la complémentarité dans les écritures. Et je peux confirmer que la Bible est un livre saint. À cause de la providence de la souveraineté de Dieu qui ait régi la constitution du canon juif, Dieu a veillé avec une telle intelligence et providence à la constitution. Et nous avons des preuves historiques. Il faut, j'ai une fois recommandé, les écrits massorétiques, la Bible massorète ou massorétique, la Bible des massorètes, la classe des juifs, les hébreux qui étaient de génération en génération, chargés de vérifier la véracité des saintes écritures. Et aussi, j'ai recommandé historiquement Flavius Joseph, Euseb, Pline l'Ancien. Ces historiens du temps de Jésus et juste après Jésus ont vérifié la véracité de ce qu'était Jésus, de ce que... Il y a tant de choses à dire à propos... Alors, apôtre, en parlant déjà des juifs, nous avons toute une panoplie des questions venant de nos téléspectateurs qui ont réagi via SMS. La première est de savoir, Jésus est inférieur à Dieu, Jean 3 le dit ouvertement, et plus de 35 autres passages bibliques. C'est de la part de Ruffet, Botendé, Tarny ou encore Tarré. J'espère que je n'ai pas modifié l'appellation. Pasteur, qu'en pensez-vous ? Oui, je suis d'accord, encore une fois, dans sa dimension opérationnelle ou missionnaire ici sur la terre. Il ne sait plus. J'ai plus d'une fois parlé du respect des prérogatives. Quand il vient sur la terre, en tant que fils, il nous montre sa fidélité. Il a respecté la discrétion. Il n'a même pas voulu répondre à certaines questions en tant que père, sachant que le père était en lui. Lui, il était dans le père. Il a caché cela. Il s'est limité par discipline divine ou personnelle à respecter ses prérogatives. Il est venu se montrer comme fils, non pas prouver qu'il était Dieu. Donc, tout ce que vous pouvez présenter, définir comme limitation de Jésus, qui par rapport à Dieu, s'inscrit dans cette dispensation limitée de fils. Donc, il devrait se limiter dans ses prérogatives de fils. C'est pourquoi, pendant ce temps, le père reste supérieur, Dieu reste supérieur à lui-même en tant que fils. On l'a déjà expliqué. Si vous comprenez juste ce qu'on appelle le fonctionnalisme, si vous avez cette approche fonctionnaliste de la divinité, vous comprendrez que le fils avait une fonction bien précise, une dispensation bien limitée. Un autre appel, malheureusement, la personne est partie. Donc, revenons toujours à cette liste de questions. Jésus est fils de Dieu partout ailleurs, sauf chez les Juifs. Comment expliquez-vous cela de la part de Eustache depuis Nkaï ? Ah non ! Au contraire, pour les Juifs, les Juifs savaient très bien que celui qui serait venu comme fils incarnerait entièrement le père. C'est pourquoi ils ont pris des pierres. Il n'y a plus de temps de lire dans la Bible. Ils ont pris des pierres pour le lapider parce qu'il se présentait comme fils de Dieu. Pour les vrais Juifs, ils savaient que celui, le Messie qui devrait venir sur la terre, parce qu'ils ont lu Esaïe, ils ont compris que c'est Dieu lui-même qui serait venu. Ils savent que quand ils entendraient une voix dans le désert en train de crier, répandez-vous, préparez la voix de celui qui viendra, les Juifs savaient que la voix de Jean-Baptiste qui a incarné cette voix dans le désert préparait le chemin pour leur Dieu. Ils savaient que celui qui devait venir après Jean-Baptiste serait lui-même l'éternel Dieu sous une forme humaine. Les vrais Juifs, quand Dieu est venu sur terre, les siennes ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir fils. Mais les Juifs étaient aveuglés et ils l'ont crucifié. Quand il s'est présenté comme fils, ils ont crié au blasphème. Blasphème veut dire injure sur Dieu ou contre Dieu. Alors quand quelqu'un blasphème, ça veut dire qu'il a affaire à Dieu. Donc quand Jésus parlait de Dieu comme son père et qu'il se présentait comme fils, il criait au blasphème. Donc les Juifs avaient cette révélation. Apôtre, c'est vrai, vous pouvez jusque-là, nous sommes en train de recevoir vos appels. Le numéro qui s'affiche au bas de vos écran, 06678 25 47 06 706 32 32. Nous sommes pratiquement vers la fin de notre entretien avec l'apôtre Phila. Apôtre, comment peut-on s'approprier ou vivre la réalité de Christ et la vérité de Jésus ? Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Nous avons eu l'occasion comme nous l'avons ce matin de rappeler que c'est en naissant de nouveau par la répentance eu égard à sa vie passée, à sa vie mondaine. Et la foi en l'œuvre, la personne justement de Christ, son œuvre sur la croix. Et en commençant une nouvelle vie, marchant selon la parole de Dieu. Alors, ce processus de maturation, de croissance, nous permet d'expérimenter au jour le jour la personne de Christ. On peut passer donc des enseignements, les principes, des informations sur Christ. Là, ça reste dans la tête. Mais il faut que les informations, les principes qu'on a reçus, emmagasinés dans notre tête, descendent sur le cœur. Parce que la conversion, la répentance s'effectue au niveau du cœur. Lorsque les informations descendent ici, ça produit la régénération, la nouvelle naissance. Et les vérités bibliques deviennent une réalité. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, c'est de cette façon d'expérimenter l'autorité et la puissance de Christ. Je vous ai posé deux questions. C'est la première, je n'aurai pas de sens, si la deuxième ne revient pas. Ok. Oui. Je voulais savoir, est-ce que Dieu se trempe ? Est-ce que Dieu se trempe ? Oui, ça c'est la première question. Ok. La deuxième, je voulais savoir, si Dieu ne se trempe pas. Alors, quelle est cette séparation-là, cette différence qui existe entre le Nouveau et l'Ancien Testament ? C'est quand on prend la loi, il dit, plus en plus, et quand on vient nous dire, la première gifle, donner la deuxième gifle, comme si cette loi venait, contredire la première. Merci beaucoup. Apôtre, on vous écoute. Je dirais, cette loi, par exemple, n'est même pas, ça n'a pas commencé avec les dix commandements. Vous savez, le code juridique le plus ancien, qu'on appelle par la loi Hammurabi, a existé bien avant la Torah. Et ça a été repris, comme ça, Jésus l'a cité. Il y a un autre code bien plus ancien que cela. Jésus a cité d'en pour dents, etc. Bref, quand Moïse a reçu la loi, la loi était parfaite en elle-même. Ce sont les hommes qui n'ont pas pu l'accomplir. Alors, ça sera long à expliquer. Dieu les avait placés sous le contrôle de la loi de Moïse, sachant qu'ils seraient incapables d'accomplir cela. C'était pour préparer le temps de la grâce, comme Jean 1, verset 17 déclare. La loi a été donnée par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues avec Jésus-Christ. Apôtre, nous sommes pratiquement à la fin. À ceux qui doutent de l'existence de Jésus, que doivent-ils retenir ce matin ? Et ce sera votre mot de fin. Je renvoie à cette question dans Matthieu 16, verset 18. Que dit-on que je suis ? Et puis, je propose la lecture de Actes 19, verset 11 à 20, pour voir la réalité de Christ. Il y a des fils de Séba qui avaient des informations sur Christ, mais n'avaient pas la réalité de Jésus. Jésus n'était pas en eux. Ils ont voulu chasser un démon. Le démon a dit, je connais Jésus, je connais Paul. En qui était Jésus ? Mais qui, vous, qui êtes-vous ? Donc, nous avons présenté toutes ces choses pour célébrer la réalité de Jésus et donner aux autres ce défi d'aspiration à la réalité de Christ. Cette histoire de Jésus n'est pas juste une question d'informations et des principes, mais c'est une question de vie réelle. Vous pouvez expérimenter la puissance de la réalité de Christ dans vos vies par la foi en ce qu'il accomplit sur la croix, en obéissant en sa parole, en aspirant à la nouvelle naissance réellement. Alors, comment on continue à échanger avec vous, apôtre ? 06 903 51 14. Ce numéro reste à votre disposition. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous étions donc avec l'apôtre Richard Fila, un saint de visionnaire de la mission évangélique, l'œuvre de Dieu. Merci pour votre participation tout le long de cette émission. Et donc, nos téléspectateurs depuis la France, Wenzé, l'Afrique du Sud, Alistar 2, Poupi, Lupio, Lévi, Malunga, Nikna, Mankou, Franchenel, Lulendo, et sans oublier, c'est déjà vos salutations de la part de studio 210. Et Francine Derussia souhaite un joyeux anniversaire au docteur Oyené. Restez des nôtres, car le programme se poursuit. Et on se retrouve sûrement dimanche prochain.